Une innovation dans le champ du médicament répond à de multiples définitions, mais on peut retenir trois critères qui se retrouvent dans toutes ces définitions, qui sont d'une part une efficacité réelle apportée par des données robustes, d'autre part que le médicament répond à un besoin non couvert ou à une maladie grave, et troisièmement que le médicament utilise un mécanisme d'action nouveau. Dans les pathologies graves, ces innovations font l'objet d'un remboursement à 100%. Aujourd'hui, le système français permet aux patients français d'accéder à l'innovation, celle-ci est remboursée à 100%, notre système est solidaire, il est équitable, et il permet l'accès de tous les patients français aux innovations médicamenteuses, ce qui n'est pas le cas dans tous les pays. La question qui se pose à nous est, face à une innovation qui s'accélère, est-ce que notre système va être toujours en capacité d'évaluer correctement ces innovations et de permettre l'accessibilité de ces innovations aux patients français, notamment parce que le coût des traitements augmente, puisque chaque nouvelle innovation est généralement financée plus cher que le précédent médicament existant sur le marché. Donc, ces questions nous font travailler entre agences de régulation. Les questions que nous nous posons, c'est ne faudrait-il pas avoir des prix différents d'une indication à l'autre, parce que parfois le médicament est plus efficace dans une indication que dans une autre. Les médicaments se développent de façon très précoce, souvent sur des essais cliniques où il y a un faible nombre de patients qui ont reçu le médicament, et nous manquons de données robustes dans la vraie vie. Donc, nous pourrions nous poser la question d'un remboursement temporaire, conditionnel, qui serait réévalué et rediscuté sur des données issues de l'usage en vie réelle du médicament. Nous pourrions également imaginer un paiement à la performance en fonction de l'efficacité du médicament dans telle ou telle population de patients. Différentes pistes existent aujourd'hui pour modifier la façon dont nous réfléchissons l'évaluation et la fixation du prix des médicaments. Et ces questions se posent également dans les autres pays européens. La place de l'évaluation médico-économique tend à augmenter. Actuellement, cette évaluation médico-économique est obligatoire pour les médicaments qui vont avoir un chiffre d'affaires important et un impact budgétaire important. Il y a des règles pour cette évaluation médico-économique. Elle va certainement se développer puisque l'on veut avancer sur l'évaluation médico-économique des stratégies de traitement. C'est un des objectifs de la Haute Autorité de Santé que de rendre cette évaluation médico-économique lisible, compréhensible, à la fois pour les médecins, mais également pour les citoyens.